Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et j'aimerais vous parler de la place et du fonctionnement des langues imaginaires dans la fiction. Et quand je dis fiction, j'entends aussi bien une oeuvre littéraire qu'une oeuvre cinématographique. C'est parti ! Petit détail pour commencer, il ne faut pas oublier qu'il existe déjà depuis un certain temps des langues inventées. On peut prendre comme exemple l'interlingua, l'esperando, donc ce sont des langues qui ont été travaillées, élaborées. D'ailleurs on entend souvent le terme de langue construite pour les désignés, voire même naturaliste, dans le sens que si on garde l'interlingua, son vocabulaire a été essentiellement emprunté à d'autres langues, comme les langues romanes ou à l'anglais. Et cette création de la langue, si on peut dire, de l'interlingua, a permis de publier et de diffuser de nombreux ouvrages, en particulier des traductions d'oeuvres littéraires, comme ceux de Conan Doyle par exemple. C'est un concept qui reste assez intéressant. Par contre, si on revient à notre sujet de départ, donc les langues imaginaires, qu'est-ce qu'une langue imaginaire ? Eh bien écoutez, c'est une langue qui est créée pour un monde fantastique, que ce soit dans la littérature ou au cinéma. Donc qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple de langue imaginaire ? J'ai une petite liste, bon bien sûr elle n'est pas exhaustive, mais on pourrait mentionner le novlangue qui a été inventé par George Orwell dans son roman 1984, le fourchelangue dans Harry Potter de D.K. Rowling, le syndarin dans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Bon bien sûr, ces trois premiers exemples partent d'un contenu littéraire, donc d'un livre, mais ils ont eu le droit à une adaptation cinématographique. Il y a notamment des langues imaginaires, donc du coup qui ont été conçues pour les films, mais aussi pour les courts-métrages comme les séries. Le Dotraki, pour la série de Game of Thrones, ou aussi dit en anglais Dothraki. La langue des Navi dans Avatar. Et enfin, le Klingon dans Star Trek. Bon bien sûr, il y aurait sûrement plein d'autres exemples, mais il faut croire que nous avons déjà un large panel. Cependant, pour qu'une langue imaginaire puisse être créée, est-ce qu'il suffit seulement de la contribution de l'auteur ou d'un réalisateur eux-mêmes, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une aide extérieure ? Cela dépend du message et de la volonté d'écriture que l'auteur souhaite transmettre à travers son oeuvre. Par exemple, pour comprendre aux besoins de son univers dystopique dans 1984, Orwell a eu la brillante idée de créer une langue réduisant au minimum l'esprit critique des populations. Ou alors un autre exemple, pour le Saint-Darain de Game of Thrones de Tolkien, Cette langue a été créée spécialement par lui-même, car il était avant tout un philosophe et un passionné de langue. Alors bien sûr, il s'est senti à l'aise dans ce domaine. Par contre, pour d'autres auteurs, voire réalisateurs, le cas est bien différent. Cela leur arrive notamment de faire appel à un linguiste, afin de les aider à approfondir cette langue imaginaire. Alors bon, quand je dis linguiste, je ne pense pas à n'importe quel type de linguiste. En anglais, on dirait « a co-languers ». Bon, en français, on va plus utiliser le terme « idéolinguiste ». Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un créateur de langue fictive qui va mettre en avant tout ce qui peut être nécessaire pour créer cette langue imaginaire, qui va approfondir le travail qui a peut-être déjà été fait par l'auteur ou le réalisateur. Alors bien sûr, il y a tout un travail grammatical, syntaxique, phonétique, vraiment très dense. Il faut quand même garder en tête que lors de la création d'une langue imaginaire, les éléments qui sont repris sont généralement ceux d'une langue qui est déjà connue. Par exemple, David Peterson, pour le Dothraki, s'est inspiré de la Mongolie médiévale, alors que pour Avatar, Cameron avait déjà en sa possession une trentaine de mots qu'il avait écrits. Il les a transmis à Paul Fromer afin de les approfondir, et apparemment l'inspiration serait tirée tout droit du Polynésien ou de l'Africain, mais là encore, c'est apprendre avec du recul. Dans le domaine cinématographique, une langue qui est insérée peut réellement représenter une opportunité, dans le sens qu'une langue est avant tout orale, donc elle va apparaître de manière différente, ce qui va la rendre singulière et unique. Cependant, cela reste tout de même un peu compliqué, car cela demande un certain travail, un travail en amont. En effet, le linguiste va moduler la langue afin qu'elle puisse être parlée et prononcée par les acteurs. La langue imaginaire n'a pas du tout le même rendu en littérature ou au cinéma, ça c'est sûr. Mais du coup, comment ça se passe pour le public qui est visé, donc pour nous, en tant que lecteurs et spectateurs ? Là, ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il y a une immersion presque totale du lecteur comme du spectateur face à cette langue imaginaire. Le spectateur ou le lecteur, par contre, n'est pas placé dans la même position en fonction du support, c'est-à-dire s'il lit un livre ou s'il regarde un long métrage. On parle alors d'un point de vue extra-diégétique. Alors qu'est-ce que c'est ? En littérature et au cinéma, il y a ce terme qui permet de décrire un son, un personnage, des paroles, qui sont présents dans le livre ou dans le film, mais qui sont extérieurs à la narration ou à la scène. J'ai un exemple concret. Vous êtes en train de visionner un film, une séquence, la musique est un son extra-diégétique, dans le sens qu'elle ne peut pas être entendue par les personnages. C'est une musique d'ambiance et seul le spectateur en a conscience. Cela change si on revient à un format plus littéraire, donc un livre. Dans Harry Potter de J.K. Rowling, oui, je reprends cet exemple. On n'a aucune occurrence réelle du fourche-langue dans les sept livres de la saga. C'est-à-dire que cette langue imaginaire est bien évoquée, son utilisation est bien avérée. D'ailleurs, on en a une preuve dans le premier tome, lorsque Harry parle au serpent dans le zoo. Le lecteur, tout comme Harry, n'a jamais réellement conscience du fourche-langue, ou des mots prononcés par le héros, puisqu'on suit du point de vue de Harry Potter, et que ce dernier ignore bien sûr lui-même une partie du temps qu'il parle fourche-langue. A contrario, dans les films, le spectateur est quasiment tout le temps conscient du passage d'une langue à une autre. Dans Avatar, par exemple, de Cameron, Netiri amène Jake Sully à l'arbre maison. On voit qu'elle a une discussion avec son père dans la langue des navis, mais Jake ne les comprend pas. Par contre, pour le spectateur, les sous-titres sont présents, et ils lui permettent une réelle immersion de la langue. Alors peut-on parler d'écriture créative, de procédé créatif, et je finirai sur ça, mais j'ai envie de dire oui, il y a un réel travail, une dédication de l'auteur pour son oeuvre, une envie pour le réalisateur de montrer dans son film un enjeu unique, des langues imaginaires qui viennent étoffer un monde fictif en le rendant paradoxalement plus réaliste et crédible, et un procédé créatif qui séduit et attire les fans qui tentent de s'approprier la langue, voire de l'apprendre. Et voilà, c'est la fin de cette immersion sur les langues imaginaires dans la fiction. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien, et à très bientôt sur FabiLing pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501